L'université de Kinshasa et l'école de guerre de Kinshasa ont signé le mardi 8 février 2022, un mémorandum d'attente au cabinet du recteur en présence des professeurs et du corps académique. A cette occasion, l'érecteur de l'UNIKIN, le docteur Kayembe Tomba Jean-Marie, a manifesté sa joie et sa satisfaction pour la signature de cet acte d'engagement entre l'université et l'armée congolaise. Nous venons de sceller là un acte qui engage l'université et l'armée congolaise. Nous ne pouvons nous empêcher de le dire en ce moment précis grand merci au chancelier des universités, en même temps commandant suprême de notre armée, pour avoir eu, lui, la vision de nous doter d'une école de guerre. Excellences, Monsieur le Président de la République, avec votre impulsion, et sous elle, l'université et l'armée scellent aujourd'hui un partenariat solide, comme des dignes fils d'une même nation. Ce jour du 8 février 2022 est un grand jeu. Merci. En réaction, le général Moulande a remercié les présidents de la République, commandant suprême des forces de défense et des sécurités de la RDC, pour avoir tenu que ce partenariat soit signé. Il a également salué la promptitude des autorités académiques de l'université de Kinshasa pour sa matérialisation. Je suis très ému, parce que c'est un grand jeu, comme je vous l'ai dit, qui marque la matérialisation et la vision du chef de l'État, commandant suprême. Le force s'est arrêté de la RDC, pour avoir vu le ministère, à ma hiérarchie, parce que le chef de l'État-major général, il a réagi tout de suite, et il a dit qu'il soutient cela. Il nous a souhaité bonne chance dans cette collaboration, parce que le chef de l'État-major général, il a déjà envoyé des officiers, il a déjà participé à des séminaires, parce qu'il tient beaucoup à cette collaboration entre l'armée et l'université. Monsieur le recteur, je ne peux que réitérer mes remercies. Monsieur le secrétaire général, franchement, j'ai dit merci. Monsieur le doyeur, le ministère professeur, l'école de guerre est entre vous-mêmes. Nous attendons cette séance, parce que, sans le dire, la guerre est vitale. Dès le temps, il a suffi d'une amendation d'une nation. Voilà pourquoi on doit l'étudier avec le ministère. Je vous remercie. Pour le professeur Tim Puyol Antoine, secrétaire général à la recherche à l'Unikin, le pacte d'engagement signé va contribuer à créer des centres de réflexion à la recherche de la paix, et permettra aux scientifiques et aux militaires de peaufiner des stratégies dans la recherche de cette paix. Mon général, vous avez raison de monter à l'université et de vous proéduire avec le monde de l'intelligence scientifique. Je peux vous assurer qu'en proposant ce partenariat entre l'Unikin et l'école de guerre, vous venez de sceller, vous et monsieur le recteur, comme vous le ferez tout à l'heure, un pacte qui va contribuer fortement, en n'en pas douté, au début de la fin de massacre de nos populations et de l'empauvrissement de notre pays. Plus d'une fois, les chercheurs chez Brunet et cette université de Kinshasa ont étudié la guerre. Il y a encore quelques mois, et vous y étiez, mon général, dans la salle de promotion Mgr Luc Gilan, nous débattions des enjeux sécuritaires, criminels et terroristes qui sévissent dans la partie est et nord-est de notre pays. Tous les spécialistes de la guerre sont unanimes pour dire que la guerre est une affaire holistique, multisectorielle et pluridisciplinaire. Dans son déroulement actuel, la guerre n'est plus l'exclusivité des militaires ou des spécialistes d'armement, et là, des dimensions liées à la sécurité alimentaire, à l'innovation scientifique, à la gouvernance et cartographie territoriale, aux droits humains et droits de l'homme, à la santé mentale, à la santé humaine. La guerre est donc un objet d'études transversales qui concernent toutes nos facultés de l'Université de Kinshasa. Vous avez raison de le saisir comme tel, et ce partenariat permettra d'aller encore plus loin dans l'exploration des causes immédiates et lointaines des guerres qui se posent et qui se sont imposées à notre pays. Ces enjeux criminels et sécuritaires locaux, nationaux et internationaux. Les acteurs et les objectifs de ce conflit se chevauchent entre les facteurs naturels, le climat, les ressources naturelles, et les facteurs culturels, le monde de gestion, les croyances locales. Ils s'entremènent, ces facteurs, et s'interprénaient, tout en s'entreposant aux réalités sécuritaires, politiques et aux inégalités sociales, notamment du genre et des classes sociales des militaires et des civils. A la fin de la cérémonie, le général Moulan Naoéjé Godefroy, commandant de l'école de guerre de Kinshasa, est revenu sur l'objectif de ce rapprochement entre l'Université de Kinshasa et l'école de guerre de Kinshasa. Dans le cadre de la formation des officiers, des forces armées de la République de la République du Congo à l'école de guerre, nous avons les cours militaires et nous avons les cours académiques. Et ces cours académiques qui débouchent tout le master dans le domaine des défenses et sécurité. Voilà pourquoi notre présence est ici. Comme le recteur l'a bien souligné, nous attendons qu'ils apportent de l'intelligence. Parce que la formation à l'école de guerre, nous formons les officiers qui ont vocation à commander les grandes unités et à travailler dans les grands états-majors, là où se crèrent les questions de défense et sécurité, et dans les grandes directions. Et ces officiers, ils ont besoin d'avoir les connaissances de l'environnement et des connaissances et pratiquement des enjeux pour leur permettre d'avoir les leviers nécessaires pour mener leurs réflexions dans les états-majors et dans les directions. Notre formation à l'école de guerre est concernée par les officiers majors ou l'ultracolonels qui ont déjà fait l'école des commandements et des commandes. C'est déjà un officier qui est formé. Et c'est lui qui vient pour acquérir cette formation de troisième. Il ne reste qu'à souhaiter une longue vie pour ces partenariats. L'implication et le traitement de nos autorités dans l'enseignement supérieur universitaire et recherche scientifique, ainsi que nos autorités pour celle de la défense ou la réussite de ces partenariats. parce que ces rapprochements doivent être bénéfiques pour les uns et les autres. Et la finalité de l'école de guerre, c'est d'opter la République de Mkati du Congo en général et en particulier des forces armées de la République de Mkati du Congo, les experts dans les domaines de défense et sécure. La paix est en revenu dans une bonne partie de cette région d'Irumo, place à la reconstruction des certains infrastructures détruites par les forces négatives avant la proclamation de l'état de siège sur financement de l'administration militaire. Le travail de construction du bureau administratif du territoire d'Irumo et la résidence de l'administrateur des territoires et ses assistants sont très avancés à la grande satisfaction de la population. Il y a en eux de même de la tribune moderne et de commandant une promesse faite par le gouverneur militaire aujourd'hui réalisée. De quoi réagir le secrétaire administratif de la chefferie de Basili, faisant fonction de son chef. Les travaux de la construction de notre tribune ici, ça évolue très bien. De l'équipe de finissage, vraiment c'est appréciable. Son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province de Litori, Johnny Kachama, avait promis au mandat et de la chefferie de Basili d'une manière générale. Deux travaux réalisés par la société Mogabaon réaffirment son engagement à accompagner les actions de développement entreprises par le gouverneur militaire de Litori. Sous-titrage ST' 501 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 Évidemment, il consistait à encourager les magistrats du parquet d'organiser avec le concours de leurs collègues du siège des audiences foraines pour que les témoins des faits en soient également les témoins de leur répression. Partout où il est passé, le général Lecoulien s'est dit très satisfait de la manière dont les magistrats, les inspecteurs et autres personnels d'appoint des auditoriums militaires accomplissent leur mission respective. Oui, je suis vraiment satisfait. J'ai constaté que les consignes et les instructions données aux collaborateurs sont bel et bien respectées. Quant à l'itinéraire suivi, au sujet de la poursuite de sa tournée d'inspection, le calendrier de l'auditeur général près de la haute cour militaire prévoit pour le mardi 8 février 2022 le contrôle des parquets militaires du ressort de l'auditorium militaire supérieur de Kinshasa Gombe, en l'occurrence le parquet militaire détaché de Mitendi, les auditoriums militaires de garnison de Mgaliama et de la Gombe, ainsi que l'auditorium militaire supérieur de la Gombe. Quant à l'itinéraire à suivre, après le nord-vivre sous l'état de siège, où je me suis rendu au mois de décembre dernier, et l'auditorium supérieur de ma TET que je viens de contrôler, je vais poursuivre l'inspection dans le jour qui vient, en procédant au contrôle de l'auditorium militaire supérieur de Kinshasa Gombe, des auditoriums de la Gombe et de Mgaliama, pour terminer enfin avec le parquet militaire détaché de Mitendi. Ça, c'est l'étape de Kinshasa. Plus tard, nous pourrons éventuellement envisager la possibilité d'une grande récompense pour procéder au même justice. 300 membres et tous les dépendants de militaires des différents pôles de camps militaires de la ville de Kinshasa ont récit l'air brevets de fin formation sur le renforcement des capacités sur l'entrepreneuriat et la gestion de petits commerces le samedi 29 janvier 2020. Le monnerie protestante du camp lieutenant-colonel Kokolo avait servi de cadre à cette cérémonie. Cette formation organisée par l'Association de femmes entreprenées pour le développement du Congo à Fedec avait pour objectif principal de faire des épouses des militaires et policiers les femmes entreprenées pour leur épanouissement et l'autoprise en charge. Dans son mot des circonstances, la représentante de la ministre adigeant Famille et Enfants, Mme Kamwania Ester, a félicité la directrice de l'association pour cette formation et a encouragé les femmes entreprenées à continuer à mettre leur intelligence en œuvre pour la création d'une petite unité de production. Quant à la directrice de la Fedec, Mme Oala Koyabiko-Brigitz, elle a remercié tous les partenaires, particulièrement le ministère du genre Famille et Enfants, pour leur soutien qu'ils ne cessent d'accorder à cette association, ainsi que la fondation Nanou Nola Sadiki, pour leur accompagnement durant cette formation qui vient de s'achever. Elle a aussi signalé que la Fedec compte actuellement 3000 membres dissimilés à travers tous les camps militaires de la ville-province de Kinshasa. Mme Oala Koyabiko-Brigitz, directrice de la Fedec, s'est livrée devant notre caméra. Mme Oala Koyabiko-Brigitz, directrice de la France Cette cérémonie avait connu la participation de plusieurs organisations non gouvernementales et structures de microcrédit.